Hey ! C'est le blog inutile. 8, ça me fait plaisir de le faire celui-là. Ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas fait. Bon, alors, je rentre direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je suis censé rentrer à Paris. Ça fait 3 mois que je ne suis pas retourné voir ma famille. Et ça fait un mois qu'il fait beau. Un mois qu'on se tape des températures et un temps de ouf. Il faisait 30. Le jour où je pars et que je dois aller à la gare avec ma valise... C'est un déluge. Mais bon, pas le choix. Ce qui est bien dans ce blog inutile, c'est qu'à chaque fois que j'anticipe que je vais prendre le train, je ne filme jamais. Là, c'est parfait. C'est pile pour le blog inutile. Puisque vous n'avez rien vu du trajet. Mais je vous montre quand même la gare puisque je viens d'arriver. Voilà. Et hop, ça part. Ça filme ? Est-ce que ça tourne ? Est-ce que ça tourne ? Hop là, je suis avec le petit frérot. Qu'est-ce que vous pensez de la petite tenue ? On est dans le blog inutile. On se pas vanne. Je n'ai jamais fait de vlog inutile aussi déconstruit que celui-ci. Là, c'est vraiment le freestyle du blog inutile. Là, on est au cœur même. C'est-à-dire que je prends la caméra une fois tous les deux jours. Là, je suis resté à Paris. Je suis chez mon père. Et je repars demain à 4h30. Je me lève direction Nantes. J'arrivais à Nantes à 9h. Là, derrière moi, il y a mon frère qui se fout de ma gueule. Je ne vous le montre pas par respect. Ça va vous piquer les yeux. Et alors, du coup, j'ai repris la petite caméra pour vous montrer. Regardez. Les vestiges. Ah merde. Il va me voir en quelle barre là. Donc là, j'ai pris la caméra tout simplement pour vous montrer que ici, chez mon père, je m'en rappelais quand j'étais là, il y avait des moustiques tout le temps. Et j'en tuais des dizaines et des dizaines. Et regardez, il y a encore un vestige. Ça me dégoûte. Je le garderai. Je ne vous dis pas à demain dans le train, puisqu'à chaque fois, j'oublie complètement de filmer. Et puis, ça ne sert à rien de vous filmer dans le train, puisque là, d'autant plus, j'ai un masque. Et en plus, je n'ai rien à raconter. C'est-à-dire que je parle et les gens, ils me voient filmer, c'est gênant. Donc, on se dit, rendez-vous à Nantes. Et voilà, je suis encore dans un autre lieu. Bon, je vous épargne tous les problèmes de train que j'ai eu ce matin. On s'en fiche. J'ai fait ma journée. Et là, je suis allé chez le coiffeur. Je devais y aller. Je suis en peignoir. Là, je sors de la douche. Je vous explique. Le gars, j'y vais. C'est mon coiffeur de d'habitude depuis que je suis à Nantes. Je lui fais dégrader sur les côtés. Et au-dessus, tu ne touches pas. Alors, il fait le truc. Parfait, nickel. Je pensais qu'il avait fini. Et d'un coup, il prend le ciseau. Les ciseaux, pardon. Et bam, il a mis un coup. Je n'ai même pas eu le temps de dire ouf. Et j'étais niqué. Il m'a coupé. Alors que ça faisait presque six mois. Je n'avais quasiment pas coupé. J'avais une belle longueur. C'est la première fois. J'ai essayé d'entretenir la chose. Et il m'a tout niqué. J'ai trop le seum. Bon, ça fait une semaine que je n'ai pas fumé. Et là, c'est comme je vous l'avais dit. C'est le vlog le plus déconstruit des vlogs inutiles. Là, je vais direction... Comment ça s'appelle ? Je vais acheter un duvet, en fait. Comme je pars en saison pendant deux mois. Et là-bas, ils n'ont pas de drap. Et donc, je suis obligé d'aller acheter un duvet. Et ça me casse un petit peu les pieds. Parce que ça va me faire un truc en plus à porter hors de ma valise. Déjà, vous allez voir. Ma valise, elle va faire deux hectares carrés. Et donc, voilà. Je vous emmène. Et le titre de ce vlog inutile 8, ça sera « J'achète un duvet ». Voilà. Comment ça va ? Encore aucun rapport avec hier. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour en tant que nounou à domicile chez la famille, enfin, chez les enfants que je garde. Après presque huit mois chez eux. Donc, ça me fait un peu bizarre. En vrai, je les aime bien, les petits voulous. Et je suis la meilleure nounou qui existe sur Terre. Parce que pourquoi, je leur ai acheté des Legos Ninjago. Moi, ils kiffent. Du coup, voilà. Et bien, vous voyez. Hier, je vous disais, je vais appeler ce vlog « J'achète un duvet ». C'est pas assez putaclic. Mon dernier vlog inutile 7, il a buzzé. Parce que j'avais mis « J'achète une trottinette freestyle ». Il a fait plus de mille vues. C'est une de mes vidéos qui a le mieux marché. Je pensais même pas que ça allait le faire autant en mettant ce titre-là. C'était juste ce qui se passe dans le vlog. Et bien, vous voyez. Là, je vais écrire « J'achète des Legos Ninjago ». J'en suis sûr, ça va faire des vues juste parce que je mets Ninjago. C'est le but du vlog inutile. Vous vous rappelez, il y a deux jours, je suis allé acheter un duvet. Parce que je vous remets dans le contexte. J'avais envoyé un message à mon responsable il y a deux jours avant d'aller acheter ça. Pour savoir si c'était sûr qu'on n'avait pas de drap, etc. Il m'a fait « Non, malheureusement, on ne peut pas. » C'était un débat de une semaine sur la conversation avec toute l'équipe. Je vais acheter ça. Vous l'avez vu. Et j'espère que je n'ai pas du dentifrice autour de la bouche. Je viens de me brosser là. Et hier, il m'envoie un message. Donc le lendemain de l'achat, il me fait « Bon, c'est bon. Je peux avoir des draps pour vous. » Ça ne coûte pas cher. Ce n'est pas le problème. C'est que là, du coup, j'ai réfléchi pendant toute la soirée hier et aujourd'hui. Est-ce que je le garde ? Est-ce que ça va me servir ? Ça peut toujours servir. Mais ça prend de la place. Je n'ai plus de place. C'est un bordel. Je suis en train de commencer ma valise. Et donc, du coup, je dois retourner à Gospor pour les changer. Voilà. Enfin, pour me faire rembourser du coup. Bon, il est 18h55. J'ai trop chaud. Je transpire comme un porc. Mais je crois que je suis arrivé au bout de ma valise. Enfin, une et deux. Il y en aura deux plus un sac à dos. Voilà, comme chaque année, je prends beaucoup trop. Même si ça m'a cassé les pieds de l'affaire, j'ai fait une pause de je ne sais combien de temps. Au final, j'ai réussi. Et ouais, pendant ma pause, j'ai quand même réfléchi. C'est que ce vlog-là, je l'ai commencé il y a une semaine sans savoir de quoi j'avais parlé. sans savoir où est-ce que j'allais m'arrêter. Mais quand même, je ne vais pas filmer indéfiniment. D'habitude, je le fais en un ou deux jours. Du coup, je sais que j'ai pas mal filmé et que j'ai assez de rush. Là, j'en sais absolument rien. C'était super drôle, ce vlog inutile 8, de le tourner en tout cas. Vous, j'imagine que vous avez adoré. Et je pense que je vais m'arrêter là. Mais on n'oublie pas, par contre. On profite de la vie. Avant que la vie ne profite de nous. D'accord ? Il fait trop chaud. Allez, je vous embrasse et on se retrouve très vite dans un prochain vlog. Là, je pars pour deux mois. Verroyant. Bisous.